Salut David Nation, aujourd'hui nous recevons ce monsieur dans cette émission. Bienvenue à l'émission Les Entrepreneurs s'interrogent. Et donc pour les 13% de personnes dans mon audience qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, moi c'est Nzi Georges Armand, CEO d'Inzium Security, spécialiste de l'ethical hacking et passionné de l'informatique et de l'entrepreneuriat. Exactement. Oui, et puis Georges, bon, on s'est connu, on se connaît ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait bon, ça fait 5 ans, 5 à 6 ans ? Exactement, ça fait plus de 5 ans donc. On a tous deux la même passion pour l'informatique. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de l'enregistrement de son atelier. Il va tenir un atelier très bientôt pour tous les amoureux de la sécurité informatique, plus précisément en... En esthical hacking. Exactement, avec Kali Linux. Kali Linux, c'est très intéressant. C'est l'outil indispensable pour tous ceux qui veulent apprendre l'ethical hacking, en tout cas, c'est l'outil indispensable. Très bien. Donc, c'est dans ce cadre qu'on se retrouve, donc j'en ai profité en même temps pour échanger avec lui, sur l'aspect de l'entrepreneuriat. Parce que comme tu le sais, nous deux, on a dû faire des choix. On travaille tous deux pour des entreprises, quitter le confort. Ou bien, voilà, le soi-disant confort, en plus, le soi-disant confort du salaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui pensent que c'est facile, qu'est-ce que tu as à leur dire ? Alors, ce que je peux leur dire, c'est que ce n'est pas facile. Il faut persévérer. Avant toute chose, il faut avoir une vision. Une vision claire de ce que tu veux pour toi-même, dans ton avenir. Comme tu l'as dit, nous avons dû faire des choix. Et ces choix-là, c'est parce qu'on a fait un constat. En fait, il y a une graine en nous, il y a quelque chose en nous, comme une soif, qui demande à ce qu'on se lance pour matérialiser un peu nos idées. Et c'est dans ce cas-là que moi-même, tout récemment, j'ai dû libérer un peu le confort du salaire pour me relancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. En tout cas, je pense que l'émergence 2020, au fait, demande à ce qu'on soit tous des entrepreneurs. Pas tous des entrepreneurs. Conquis dans le confort de chercher des forcements, avoir un travail, travailler à quelque part. Je pense que même des jeunes, comme c'est le cas de High School, par exemple, peuvent se mettre ensemble, plusieurs, pour monter une entreprise, pour monter un futur, pour lancer un projet. Je pense que c'est un exemple à suivre, en fait. Et puis, c'est High School même qui m'a motivé, elle m'a réveillé encore sur le marché. C'est cool, c'est cool. Donc, c'est ça. Donc, avoir une vision claire, ce n'est pas du tout facile. Donc, avant de se jeter, je dis toujours aux gens, avant de vous jeter dans l'entrepreneuriat, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire. Et pour savoir ce qu'on veut faire, on n'est pas forcément obligé de faire ce que les autres font. Comme j'aime bien le dire aussi, regardez-vous dans un miroir, on se regarde dans un miroir et on se demande qu'est-ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie. Et on fait ça. C'est clair. Et tu es d'accord avec moi, on peut aimer deux, trois, quatre choses à la fois. Donc, si vous aimez, si vous avez deux, trois, quatre passions, prenez six mois, deux passions par an, essayez-les, voyez ce qui marche et mettez-vous à fond dans ce qui marche. D'accord. Et est-ce que je peux un peu parler de ton parcours ? Il est assez atypique. Comment, est-ce que je peux expliquer comment du BTS, tu t'es retrouvé à Houston ? Bon, ce parcours là, c'est un parcours bon. C'est atypique. Bon, atypique, bon, si on veut dire. Bon, en fait, moi, je suis passionné de l'informatique depuis toujours. Depuis même que j'étais au lycée, je bidouillais un peu les électroniques, les fer à souder, traîner un peu à la ferrari, prendre des choses et puis manipuler. Bon, j'avais ça en moi. C'est ce que j'aimais, c'est comme ça, ma passion. Donc, comme tu l'as dit très bien, on s'est connu aux années de BTS. Après le BTS, bon, j'avais le rêve d'apprendre, d'apprendre encore plus. Mais je savais qu'aller aux Etats-Unis, c'était un truc un peu le Saint-Graal un peu pour moi, après prendre des nouvelles choses. C'est le boom. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai passé un concours organisé par l'ambassade américaine. Le CIB. Le CIB. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et donc, j'ai eu la chance d'aller étudier dans l'une des meilleures écoles de Houston, où j'ai appris la cybersécurité. Donc, c'est cette passion-là, aujourd'hui, qui est en train de changer ta vie. Voilà, qui est en train de changer ma vie. Mais étant donné que, comme ça, avoir une vision-là, j'ai pu faire aimer le travail. Donc, je me suis en même temps, j'ai profité pour me spécialiser aussi en Microsoft pour apprendre à l'administration des serveurs au niveau de Microsoft. Et il y a eu aussi une certification à ce niveau-là. En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très content. Je sais. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de changer ta vie. Alors, cybersécurité. Quand on veut entreprendre en cybersécurité, quels sont les différents... Dans quoi ? Par quoi on peut commencer quand on veut entreprendre en cybersécurité ? Pour ceux qui nous regardent et qui ont la même passion que toi pour la cybersécurité. S'ils veulent entreprendre, bien gagner leur vie, ils peuvent commencer par quoi ? Bon. Moi, je prends mon cas, bien pour ici. Je pense que, avant de commencer en cybersécurité, il faut avoir la bonne base à quelques pas. Moi, dans mon cas, c'est une base au niveau des réseaux informatiques. Donc, du coup, en commençant, moi, j'ai plutôt commencé en tant que freelancer à proposer des services dans le domaine des réseaux informatiques. Quand tu ne comptes pas des services, c'est pas, c'est des câblages réseaux ? Voilà. Bon, en passant, les câblages réseaux, les déploiements, les infrastructures, tels que les hotspots, systèmes hotspots Wi-Fi. Et aussi, je suis même passé, même. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui fait que, même, ça me permet aussi de vivre. Ça fait que j'ai appris aussi à développer des sites à travers WordPress. Exactement. Voilà. Donc, du coup, lorsque j'utilise mes compétences de base, c'est-à-dire que si je prends l'installation des réseaux informatiques, et puis aussi des développements au niveau de WordPress, je peux maintenant proposer des services plus complets en introduction à la cybersécurité. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent développer, ceux qui ont déjà des sites web existants, on peut les proposer de sécuriser ces sites web, par exemple. Et ceux qui veulent, par exemple, déployer des systèmes d'infrastructures réseaux, on peut les proposer, en plus du déploiement, de les proposer des services de sécurisation, par exemple. Les pensées venir tout d'un coup comme ça à proposer des services bruts en cybersécurité, c'est un peu difficile sur le marché, parce que le marché en Côte d'Ivoire, c'est un marché qui est jeune, qui naît. Mais je pense qu'on peut s'appuyer d'abord sur les services qui existent déjà, qui sont les bases, et ensuite ajouter la cybersécurité comme une valeur ajoutée. Comme une valeur ajoutée. Moi, en tout cas, mon cas, précisément, ça, c'est le constat que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment le conseil. Ceux qui veulent entreprendre en cybersécurité, voilà. Et je reviens encore là-dessus. Je suis dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. Le fait qu'on ait décidé de quitter le confort, c'est pas pour tout le monde. Je répète, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Je ne sais pas si tu vois un peu d'addition. Tu es d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord. Parce que vous faites l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. C'est cette façon de voir les choses, de penser même. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bon, je pense que si tu es véritablement d'entrepreneur, tu oses laisser le travail, le salaire, pour te lancer dans une aventure, où tu ne sais même pas ce que tu vas gagner. Sachez, dans les débuts, c'est pas sûr. Il faut accepter, il faut accepter les difficultés. Il faut accepter les difficultés. Je pense que les difficultés, c'est pointant. C'est pour te donner un peu de la caru qu'il te faudra plutôt pour pouvoir un peu de récolter les fruits de ton investissement. Rassumément, je me dis que pour être un bon entrepreneur, il faut aussi pouvoir gérer les crises. Je pense que les difficultés financières, les difficultés même managériales, avec les associés, avec les collaborateurs, s'anticipent en même temps les difficultés qui viendront de l'extérieur. Voilà, donc il faut être capable d'accepter et puis de tenir durant les moments les plus difficiles. Sinon, si on vient à l'entrepreneuriat pour voir que tout sera rose, il pense que c'est un échec total. Non, mais c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et c'est ce qui fait que quand ils financent dans l'entrepreneuriat, ils échouent. Parce qu'ils voient déjà le produit fini de Max Gugger, c'est-à-dire qu'il a déjà ses milliards, de Bill Gates, de Elon Musk, de chez, je ne sais pas, quel autre entrepreneur ? Je ne sais pas, le fondateur d'Ali Baba. L'Ali Baba. Voilà, Jack Ma, par exemple. Jack Ma, par exemple. Elles sont dit, ce sont assez intéressantes parce que Jack Ma a échoué tellement de quoi qu'on ne peut même pas penser que ce type-là pouvait aujourd'hui être l'un des hommes les plus riches des Chinois. Donc ça montre au fait que la difficulté, c'est indispensable. Il n'y a pas de structure qui existe qui n'a pas connu un moment difficile. Il n'y a pas d'entrepreneur aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu viens de citer Bill Gates, Elon Musk, tout ça, c'est déjà qu'on peut y avoir des difficultés. Les gens oublient qu'ils ont souffert. Ils ont souffert. Donc aujourd'hui, la difficulté, aujourd'hui, je pense, ça fait partie d'un processus. Donc il faut d'abord avoir en conscience qu'on va traverser des moments très difficiles avant de finir à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc si tu n'es pas préparé à ça, ce n'est pas la peine. Mais vous restez dans le confort de ton salaire. Exactement. Oui, on s'est dans le confort de ton salaire, mais après, ne vous plaignez pas. Si vous avez du mal à payer vos factures, si les mondes de votre famille font nourrir vos parents, font nourrir votre belle famille, font nourrir vos neveux, vos ongles, après, ne payez pas si votre argent du travail ne vous suffit pas. Voilà. Parce que entreprendre, c'est la meilleure façon de souvenir pour moi. Pour moi, ça me fait souvenir aux besoins de sa famille, des aides qu'on aime. Sur le long terme, peut-être que dans les débuts, ça ne peut pas suffire pour nourrir les gens, mais sur le long terme, c'est sûr que ça va aider les gens à les gens que tu aimes à surveillir leurs besoins. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, comme tu l'as dit, à faire ce choix, à accepter la difficulté, bon, qu'il reste, quoi. Tout le monde a envie d'être entrepreneur, c'est cool. Mais malheureusement, malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. même parmi ceux qui nous réagissent, c'est peut-être un pourcent, qui sera vraiment capable de créer son épée d'un jour. Ou bien qu'il y ait des gens en train de créer son entreprise. Voilà. Donc, après, c'est parfait. pour se développer. C'est vraiment une voie intéressante. Surtout les jeunes qui sont en fin d'études, par exemple, ou je ne sais pas qu'ils sont à un carrefour de la vie, ou vraiment, c'est le monde pour les grands décisions. Qu'est-ce que je peux le dire ? Comme des mots. Bon. Moi, en dernier mot, je fais un conseil que je vais donner. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'émergence. Aujourd'hui, même, on parle de globalisation. C'est des mots qui sont, en tout cas, annonciateurs. Moi, je me dis aujourd'hui, on ne peut pas tous travailler au plateau. Parce que chaque année, quand on regarde le taux de succès des admis, c'est... C'est très faible. Non seulement c'est faible, mais il y a beaucoup de personnes qui attendent encore. OK. Et aujourd'hui, quand tu regardes ta situation, même de vie, tu vois que le salaire ne te suffit pas. Parce que, si tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dit que tu n'es pas dans un confort. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est de croire et de persévérer. C'est pour ça que j'ai dit, au début, il faut avoir une vision claire. Cette vision-là va te permettre d'atteindre tes objectifs, de savoir ce qu'il faut faire. Et puis, surtout, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment dire, c'est de savoir demander. Exactement. C'est d'approcher les autres. Chercher ceux qui... Voilà. Ne jamais penser qu'on est suffisant, qu'on sait déjà où il faut aller. On ne sait pas. Parce que, mon expérience personnelle m'a appris que j'aurais pu faire beaucoup plus il y a deux ans si j'étais approché de certaines personnes. si j'avais juste demandé à mon frère, est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on fait? Donc, il ne faut pas avoir honte de demander. Le plus grand, c'est celui qui demande toujours. Exactement. Donc, le concept, c'est ça. Avoir une vision, croire en sa vision, de laisser personne vous décevoir, vous décourager. Même si c'est dû, je pense que c'est vous qui êtes la seule graine et en même temps, vous êtes aussi la revoie de cette forte graine. Donc, gardez votre vision claire. Et puis, à la fin, vous allez voir, peut-être que le petit big day viendra peut-être de la foule. De la foule. Voilà. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Georges. Donc, si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions aussi sur Georges par rapport à ce qu'il fait, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va, bien sûr, lui faire partie de vos commentaires. Et si vous avez d'autres questions qui pourraient faire l'objet de prochains sujets dans l'émission, n'hésitez pas aussi à laisser les commentaires. Si vous avez des amis qui veulent entreprendre, qui ont besoin de conseils, tout ça, taggez-les pour leur montrer que vous pensez à eux. Et puis, on va, bien sûr, laisser la page de vente. Georges, il va bientôt sortir, il va bientôt faire l'atelier Kali Linux et deux autres ateliers qui sont prévus pour encore, en tout cas, le trimestre, pour ce premier trimestre de 2019. Donc, on laisse les liens de tout ça. Vous pourrez télécharger le programme des ateliers. Allez vous inscrire pour le premier atelier Kali Linux. Sincèrement, si j'étais vous, moi, j'allais partir parce que la sécurité, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà, mais il faut bien faire un choix. Je suis finalement programmeur, mais la sécurité, c'est vraiment un truc assez intéressant vu qu'on est en Afrique. c'est comme il a dit, un domaine désert qui est encore en plein essor. N'hésitez pas vraiment à vous inscrire. Malheureusement, on ne prend que 10 personnes. Voilà, donc, je vais se concentrer. Voilà, je ne sais pas, à l'heure où la vidéo va sortir, peut-être qu'on aura peut-être 5 inscrits la moitié. Donc, dépêchez-vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore. Et puis, on va se dire à très bientôt. Ciao. Cool.